On va introduire les trois prochains intervenants qui vont nous parler de l'épopée architecturale et urbanistique de la Place du Parc et du Monastère des Visites Andines. Tout d'abord, M. Jérémy Sansy, qui est géographe et également architecte. Il est docteur en arts de bâtir et d'urbanisme à l'Université de Mons et l'Université de Lille. Ses recherches l'ont poussé à réfléchir sur la reconversion du patrimoine industriel dans les tissus urbains. Il est actuellement aussi chef de travaux pour la Faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons, mais également secrétaire académique du Master interuniversitaire de spécialisation en conservation et restauration du patrimoine immobilier. Ensuite, Mme Henault reprendra la parole en remplacement de Jules Piron, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Pour rappel, pour les personnes qui étaient absentes ce matin, elle est docteure en histoire et spécialisée dans tous les domaines de recherche. Elles sont consacrées principalement à l'histoire des femmes, des religieuses dans le monde occidental chrétien. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'écouter Marceline Denis, qui est archéologue à la WAP depuis 2011. Et puis depuis 15 ans, elle travaille en archéologie préventive sur des sites dans la région du Henault et notamment dans l'Untramuros-Montois. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'objet en tout cas de cette session-ci est de parler, pour ma part, de l'évolution urbanistique et architecturale. On va faire un focus sur l'évolution urbanistique et plus la typomorphologie de la place Saint-Jean, appelée ainsi jadis. C'est actuellement la place du parc. Donc on voit un peu le petit logo de l'humance à la place du parc pour faire un petit clin d'œil à cet acteur qui finalement développe, rénove, réhabilite et reconvertit de nombreux bâtiments patrimoniaux dans la ville. Et c'est l'objet en tout cas de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc l'idée est de développer de manière cartographique trois étapes clés, évidemment, liées au monastère des Vizitandines. Donc leur présence, enfin avant leur présence, pendant leur présence, c'est donc montrer un peu la mutation du paysage urbain et après d'exposer un petit peu ce qui s'est passé en matière d'urbanisation après leur passage. Et donc l'idée est vraiment de faire se remonter dans le temps à l'aide de cartographies. Et donc pour cette première carte, il y a évidemment assez peu d'éléments qui retracent réellement toute l'histoire. On l'a abordé tout à l'heure. Mais une première carte, une des plus anciennes de Monts, de 1550, présente déjà, on voit pour ceux qui connaissent la ville, en fait des axes structurants qui sont déjà bien présents. Je ne sais pas si on voit ma souris. Des axes structurants, donc rue de Nimi, rue d'Avray entre autres, qui viennent se relier vers la Grand Place. Sur cette carte, on peut également remarquer la présence d'îlots qui sont beaucoup plus compacts et plus étroits par rapport à d'autres îlots. Donc on peut voir ici des îlots plus compacts. Et en ce qui nous concerne, cet espace ici, qui est la place Saint-Jean à l'époque, où on voit qu'il y a une densité qui est beaucoup plus faible, comme on peut le voir sur ce petit zoom. Donc on voit qu'il y a un front bâti qui est déjà présent à l'ensemble de la place Saint-Jean, lié à l'habitation. On peut voir également sur ces éléments ici des petites tâches de couleurs, où on peut voir ici ce bâtiment qui est en léger retrait, donc dans l'actuelle rue des Échelles et rue du 11 novembre. Et donc il y a vraiment un effet de perspective où on vient implanter un bâtiment qui n'est pas dessiné au logement, qui nous semblerait le local des archers de Saint-Cécile. Donc sur ces dessins de 1575 et de 138, on peut voir un petit peu finalement la skyline, on dirait actuellement, de Mons, en zoom sur ces éléments-là. On voit bien la zone approximative évidemment de la place du parc, et donc on remarque qu'on n'est pas vraiment dans le périssante, avec une haute densité de population sur le mont de la ville, mais qu'on est vraiment plus étalé dans des espaces un petit peu plus arboretiques. Sur cette carte-ci, toujours une des dernières avant leur présence, on peut remarquer, on commence à avoir des informations un petit peu sur la morphologie, la typologie un petit peu du bâti, un petit peu une carte en axonomie. Donc on voit déjà la présence de certains tissus, comme ici la rue de Nuit entre autres, la grand place actuelle. Et donc on voit cet espace-ci, où certains îlots sont déjà bien présents, avec la rue des Quatre-Fistes et moi actuellement la rue des Marcotes. Par contre, on voit ce vaste îlot qui actuellement est découpé, mais qui ne le fait absolument pas pour l'époque. Et donc l'idée c'est vraiment de montrer les successions cartographiques qui vont faire émerger ces différents îlots. Alors on va se rendre compte qu'il y a certaines fois des cartes qui sont légèrement décalées, et c'est pour avoir vraiment un calage le plus précis possible. Donc ici on voit également la Saint-John's Place, où on voit la présence une nouvelle fois qui évolue par rapport à la stature au niveau des dessins. Et on voit certains bâtiments ici qui sont en Ré plus 2, Ré plus 1, Ré plus 1, Ré plus 1, et qui donnent une importance à la place au même titre que d'autres espaces plus larges dans la ville de Mons. Par contre, aucune trace d'autres rues qui viennent découper l'îlot. Par contre, on voit bien qu'il y a une haute densité de compacité par rapport aux autres îlots. On voit bien ici que les jardins sont encore très basses, et une présence de jardins fortement présente. Sur cette carte, cependant la présence qui vit en ligne, on peut voir ici la place qui est en train de muter. Bon, là, il y a des éléments qui ne sont pas colorés, mais on voit vraiment un front bâti avec le développement des bâtiments des édifices. On voit également deux choses. Ici, la naissance de la ruelle du Cerf Blanc est en train de se développer. C'est la première fois sur les cartes. Et également, on voit que la rue du Rossignol est en train, tout doucement, une nouvelle fois, d'évoluer dans son développement. Et on a la caserne des cavaleries du Rossignol, évidemment, qui est en train de s'implanter, qui est en train de restructurer tout ce nouvel îlot, alors que les autres ont atteint, finalement, presque leur apoge de développement. Sur cette cartographie-ci, une nouvelle fois, on peut voir avec beaucoup plus de précision les intérieurs d'îlots, où on voit qu'il y a des extensions qui sont en train de se faire au fur et à mesure du temps, que les fronts bâtis à chaque fois se développent. Et c'est la même chose pour cette îlot, qui est en train de plus en plus se développer. On voit vraiment les cloîtres qui sont en train d'être présents. La rue du Rossignol, également, en plein développement, qui est presque finalement un début d'aboutissement. On voit l'implantation de l'édifice religieux qui se met vraiment dans cet axe majeur, qui est vraiment un espace important et qui est le plus haut. Finalement, ce sera certainement abordé par la site, mais de toute la place. Et évidemment, le front bâtis qui continue son développement, même à l'intérieur des îlots, où on voit également ici un début de front bâtis, qui fait penser à l'émergence de la plus grande de l'adresse actuelle. Alors ici, une succession de plusieurs, une nouvelle fois, plusieurs petites cartes qui montrent ce qui est intéressant d'y voir ici. Donc, ce sont les cavaleries du Rossignol qui se développent. On va voir qu'au fur et à mesure du temps, la carte bouge et l'angle des bâtiments va bouger pour atteindre sa version finale, comme on peut le voir ici. Alors, on a évidemment moins de précision sur les îlots, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ici ce développement qui est en train de se construire ici. On voit aussi, place Saint-Jean, que des aménagements sont en train d'être faits. On voit sur certains plans que je n'ai pas montrés qu'on a un jeu de balle qui va venir se créer et aménager cet espace-ci. Et on a vraiment ici la structuration, finalement, de la rue du Rossignol qui est en pleine évolution et en pleine mutation, alors que le reste de l'espace est en train de se figer avec la ruelle des Cerdes-Blancs et le début de la construction de la rue à la relance de la Suisse. Donc là, vous pouvez voir les bâtiments qui sont mis dans le prolongement de la chapelle et qui, finalement, par la suite, sont redressés en manière cartographique. On ne s'entend pas forcément dans la réalité. On peut voir ici l'écriture de jeux de balles. Ici, c'est à peu près la même chose. On apprend finalement assez peu d'informations sur Mons, en tout cas sur cette cartographie, au niveau des précisions. Mais je trouvais intéressant de montrer qu'à cette zone-là, il y a vraiment un développement qui est en train de se faire. Par la suite, par rapport aux fonctions multiples, donc là, on a un aménagement qui est entre guillemets presque figé où on se rapproche de la situation actuelle du site où on a la ruelle qui arrive également à son apogée de construction, la rue du Rossignol qui se développe. On a les premiers percements réellement qui sont faits et on peut voir les fonctions où les religieuses sont parties. Mais il n'y a pas encore la prison qui est à l'autre et tout à l'heure qui s'y développe. Mais on a déjà une première décomposition, très concrètement, ici, de toute cette parcelle-ci. Donc on a tout le bâtiment qui nous concerne. Vous avez également tout ce site de jardin qui, en fait, va être bientôt la future gendarmerie. Et après, cette île aussi, qui est évidemment en contrebas pour ceux qui connaissent le site. Donc là, maintenant, c'est un espace, on va dire, un petit peu microté, un peu à la vente en parking, qui est en VNV, mais qui reprend encore cette forme première de tissu construit, mais il n'y a strictement plus rien à cet endroit. Donc là, on peut voir vraiment que la maison de sûreté s'en va de cet endroit-ci, dans la mesure où on voit émettre l'émergence de l'ancienne prison. On a Lillo qui est encore présent et la gendarmerie qui n'y est pas, qui va bientôt prendre place en lieu et pas justement de l'ancienne cavalerie du Rossignol. Et donc, comme on peut le voir, en 1870, sur des cartes qui sont un peu moins précises, on voit vraiment un Lillo ici, mais l'intérêt de cette carte est vraiment de montrer que la rue du Rossignol vient d'être créée avec la rue Fétis, mais qui vient après la rue Roland-de-la-Susse. Et on retrouve l'ancienne gendarmerie, qui est un volume imposant, isolé, du style éclectique par l'architecte Damas Vincent, qui va venir compléter l'ensemble. Donc ce bâtiment fait également maintenant partie de l'ensemble des bâtiments liés à l'université. Et donc, comme on peut le voir sur ces dernières cartes, on arrive en 1895 quasi à l'aboutissement, finalement, de tout cet ensemble qui est à la place du parc, alors que d'autres îlots, d'autres quartiers de la ville de Mons ont évolué beaucoup plus rapidement et qui ont atteint le rapogé et en tout cas la morphologie urbanistique depuis bien longtemps. Et là, on est seulement, entre guillemets, en 1895 pour partir de ce projet. Et donc, voilà, je vais laisser la parole pour le volet plus architectur. J'espère que là, je pense que je ne vais pas le passer. J'essaie de réécrire le spécifique. Voilà.